Dans la trentaine, qui changeait son pneu sur le bord de l'autoroute 15 à Laval a été happé mortellement. Et Marc-Antoine, le conducteur a pris la fuite. Oui, exactement, Sophie. Il était à bord d'un Ford F-150 blanc. Vous allez voir les images diffusées un peu plus tôt cet après-midi par la Sûreté du Québec, qui d'ailleurs demande l'aide du public pour retrouver des témoins qui auraient pu apercevoir ce délit de fuite. Rappelons les faits survenus à 5h15 sur l'autoroute 15 en direction nord, ici à la hauteur du pont Gédéon-Ouimet. C'est un véhicule qui était immobilisé sur la voie de droite. C'est un homme dans la trentaine, vous l'avez dit, qui changeait son pneu après avoir subi une crevaison. À ce moment, il a été happé mortellement par cette camionette blanche qui, elle, ne s'est jamais arrêtée. Le décès d'ailleurs de l'homme a été constaté sur place à l'arrivée des policiers. Ça a provoqué une congestion monstre dans le secteur à l'heure de pointe, alors qu'on a dû fermer deux des trois voies à la circulation. Marc-Antoine, c'est important de rappeler les consignes en cas de crevaison. Oui, exactement. C'est à Québec qui rappelle l'importance de prendre la première sortie si vous subissez une crevaison. Si vous êtes un usager de la route et que vous voyez un autre usager qui, lui, a subi une crevaison ralentir, se déplacer à gauche, là-dessus, on va écouter quelques conseils. La meilleure solution dans le meilleur des mondes, ça serait vraiment d'accéder à la prochaine sortie si on est en mesure de le faire. Si on est obligé, c'est vraiment de se mettre le plus à droite possible dans l'accrutement et surtout de rester dans son véhicule en attendant les secours qui prennent quelques minutes à arriver, dépendamment d'où on se situe. Il faut dire qu'il n'y a toujours aucune arrestation dans ce dossier, Sophie, alors qu'on recherche toujours activement cette camionnette blanche. Si vous l'avez aperçue un peu plus tôt aujourd'hui, on parle d'un Ford F-150 blanc. Voilà. Merci Marc-Antoine. Au revoir.